Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. A tout de suite. Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, et bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, aujourd'hui, nous recevons Daniel Vermelaine et nous allons parler de NDE, d'expérience aux frontières de la mort, et du coma. A tout de suite. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Vous aimez le mystère, le paranormal, vous avez vécu une expérience, dites-nous-le. Contactez Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Paranormal Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Daniel Vermelaine, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous aussi de m'avoir invitée et de faire passer ce message. Nous allons parler aujourd'hui du coma et des expériences dites de NDE. Alors vous êtes anthropologue de formation, c'est bien ça ? Oui, anthropologue, j'ai fait une thèse d'anthropologie que j'ai soutenue à la Sorbonne, sous la direction de Louis Vincent Thomas. Et en même temps, je suis psychosociologue. Il fait que je peux comme ça avoir un accompagnement auprès des familles qui ont un proche dans le coma. Justement, est-ce que vous pouvez nous retracer en quelques mots, nous rappeler votre parcours ? Bon, disons que depuis la publication de la thèse, que j'ai soutenue en 1994 à la Sorbonne, ma recherche s'est poursuivie. Donc cela fait 20 ans maintenant que je travaille sur les NDE et que j'ai rassemblé à peu près une centaine de témoignages. Mais ce qui est important, et je voudrais profiter de cette émission pour le dire très clairement, ça n'est pas le nombre de ce que vous allez engranger comme témoignages. Ce qui est important, c'est l'écoute que vous allez apporter à celui qui veut bien vous faire le don magnifique de son témoignage. D'aller au bout avec lui, le plus loin possible, à la fois dans ce qu'il a vécu pendant le temps de cette expérience, mais surtout par rapport à ce qu'il est devenu après cette expérience. Et c'est là la grande, grande richesse de la NDE. Ce n'est pas l'expérience en elle-même qui est importante. Parce qu'on ne démontrera jamais, je pense, au plan médical, ce qu'il en est. Mais par contre, ce qui existe réellement, que l'on peut vraiment toucher du doigt, c'est ce qui se passe après. Et c'est pour ça qu'il faudrait que j'arrive à faire évacuer ma paresse pour écrire ce nom de cet autre livre que j'intitulerai Une NDE pour en faire quoi ? Comment trouver le mode d'emploi ? Alors qu'est-ce qu'il y a derrière pour en faire quoi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que lorsque la personne revient de son expérience, elle a vécu un moment de vie extrêmement traumatisant, à la fois très beau, extraordinaire, mais en même temps qui est très traumatisant. Déjà par le retour. Le retour dans le corps s'il y a eu des corporations, ce qui n'est pas obligatoire. Ensuite, il y a la réadaptation à notre monde, qui ne correspond pas à ce monde auquel il a eu accès le temps de l'expérience. Et puis après, il est là, il a un bijou dans les mains, et puis qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Oui, mais quelque part, ça peut vous propulser en avant et changer la donne pour votre vie, votre vie future. Vous avez tous les quatre figures, et c'est là-dessus que je voudrais insister, parce que les médias, et notamment la télévision, veulent montrer cette expérience sous un jour fantastique. Ah non, non, non. Je ne sais pas que ça fait de l'audience, mais il faut voir tous les aspects. Alors, ils viennent, ils vous disent, j'ai vécu, vraiment c'est formidable ce que j'ai vécu. Je sais, moi, on pourra me dire tout ce que l'on veut, que j'y suis allée et que j'en suis revenue. Et que je suis là pour porter mon témoignage de ce que j'ai vécu. Mais, en même temps, ils vous disent, je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas comment m'insérer de nouveau dans ce monde. Je ne sais pas comment vivre avec ma famille. J'ai changé. Et où en est le mode d'emploi ? Et vous en avez qui pendant des années ont cherché ce mode d'emploi. Parce que moi, je ne me compte pas de prendre un événement, une expérience, mais je vais suivre ce témoin sur son parcours. Vous comprenez ? Oui, oui, oui. C'est ça qui est important. Daniel Vermelaine, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que CNDE nous montre, quelque part, le chemin à suivre dans ce monde complètement fou ? Alors, justement, ça a été ma grande découverte en tant que chercheur. C'est-à-dire qu'après avoir vu les effets à la fois positifs et négatifs, et Martine Auberson qui a ouvert ce site, notre-expérience.com, pour que les personnes qui ont vécu cette expérience puissent témoigner, est parvenue à la même conclusion que moi. C'est-à-dire, et le NDE pour en faire quoi ? Parce qu'elle a aussi, en creusant les témoignages, s'est aperçu à quel point ils peuvent être déboussolés. Mais ce qui m'a, moi, le plus interpellée, c'est qu'au moment où je faisais, ou je fais toujours d'ailleurs mes conférences, à cette époque-là, je faisais passer un questionnaire, où je demandais aux personnes qui ne l'avaient pas vécu, si elles s'intéressaient vraiment, et en profondeur, à cette expérience, est-ce que ça avait ou non un impact dans leur vie actuelle ? Eh bien, j'ai eu la surprise, et j'ai reçu 100 questionnaires, de m'apercevoir que les effets étaient les mêmes pour ceux qui l'avaient vécu. Ah, tout à fait. Avec un bémol, qui était le prosélytisme. C'est-à-dire que la personne qui l'a vécu va toujours hésiter à en parler, même si maintenant les choses sont devenues plus faciles, parce qu'elle a toujours peur de passer pour une déséquilibrée. Mais c'est grave, ça. C'est grave. Mais bien sûr. De passer pour un déséquilibré. C'est là le problème de cette société. Mais bien sûr. Et ceux qui ne l'ont pas vécu, eux, comme ils ne l'ont pas vécu, ils peuvent en parler très librement. Oui, oui, tout à fait. Et alors, j'ai eu un cas comme ça, où elle me disait, moi, j'en parle au bureau. Et alors, on me disait, oh, mais tu nous saoules avec ton neuf. Ton expérience et ces gens et la peur de la mort qui s'en va et l'au-delà et ceci et cela. Et puis, elle me disait, mais bon, je leur disais, je ne vous en parle plus. Puis, de temps en temps, je voyais un qui revenait et qui me disait, qu'est-ce que tu as dit la dernière fois ? Oui, oui, tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Tout à fait. Vous avez raison, parce que j'ai rencontré le cas. Vous comprenez ce que je veux dire. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler et de ce poste NDE. Ça me paraît essentiel. Alors, justement, Nicole Dron me dit souvent au téléphone, Alain, c'est un cadeau magnifique. Bien sûr. Chantal Cachia aussi. Il y en a aussi un cadeau empoisonné. Oui. Tout dépend comment on le gère, peut-être. Exactement. C'est pour ça que je vous parle de mode d'emploi. Oui, voilà. Parce que vous en avez qui vont pouvoir ne pas supporter ce mode-là et que ça va jusqu'aux pulsions suicidaires. Ah oui, oui, oui. J'ai le cas actuellement. C'est pour ça qu'on dit bien souvent, il ne faut pas se suicider. On est là pour quelque chose. Oui, mais elle, elle me dit, à ce moment-là, elle me dit, moi, je suis athée. D'accord ? Oui. Ça n'a pas changé. Cette expérience, elle l'a vécu deux fois. Parce que moi, en tant que chercheur, j'ai eu une chance inouïe d'avoir des personnes qui l'ont vécu plusieurs fois avec des déclenchements différents et qui ont pu faire la comparaison entre chacune d'elles. Et cette personne, elle l'a vécu deux fois. Et elle me disait que la seule qu'elle voulait retenir, c'était la première. C'est-à-dire celle qu'elle avait eue en arrêt cardiaque et non pas celle qu'elle avait eue à près de 60 ans en anesthésie. Et pourtant, là, elle avait vu des anges. Et elle me disait, ce n'est pas la vraie, celle-là. La vraie, c'est celle que j'ai vécue à 18 ans. Eh bien, cette personne n'a jamais pu, vous entendez, elle a plus de 60 ans maintenant, se réinsérer dans notre monde. Elle a cette nostalgie de ce monde auquel elle a eu accès. Et pour elle, elle n'a qu'une idée, c'est d'y retourner. Seulement, voilà, comme elle est athée, et malgré le fait qu'elle soit athée, moi, je lui dis, si tu veux y aller, vas-y, suicide-toi, puisque tu es athée. Suicide-toi. Alors, elle me dit, oui, mais tu comprends, on ne sait jamais. Si on me suicidant, après, je ne peux plus y retourner. Vous comprenez ? De toute façon, bien souvent, on nous dit que le suicide est une absurdité. Oui, oui, bien sûr, mais bon. Et ce qui me paraît logique, puisque, de toute façon, si on est là sur Terre, c'est pour accomplir quelque chose. Si on a la conscience d'avoir quelque chose à faire. Oui, c'est peut-être là où les gens doivent prendre conscience. Oui, mais les gens qui se suicident, vous savez, ils sont dans un tel désespoir, dans une telle négation de ce qu'ils sont, épris vis-à-vis d'eux-mêmes. Chantal Cachia me disait, tu sais, Alain, quand je pense à cette expérience, j'en ai le ventre qui se sert de nostalgie. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et par contre, elle, ça lui a permis de changer sa vie, de positiver sur plein de choses, et de faire un virage à l'angle droit. Je vous dis qu'il y a à la fois du négatif, certes, mais aussi beaucoup de positifs, notamment ce qui est à 100% à l'heure. C'est l'évacuation de la peur de la mort. C'est important. Non pas de la souffrance, mais de la peur de la mort. Ça, c'est important quand même. Ça, c'est oui. Ça, c'est clair. Et c'est vraiment une des conséquences. Je n'ai plus peur de la mort. Voilà. Un passage que je fais, et c'est tout. Et je suis... Ah oui. Et c'est une très belle phrase aussi de ce témoignage que j'ai reçu après une conférence à Jean-La dernièrement. Elle me disait « Je suis une voyageuse de l'au-delà. » Ah oui, c'est joli. C'est comme le chaman. Moi, quand je fais mes conférences sur le chamanisme, c'est exactement ça. L'envol du chaman, le voyage du chaman qui va reproduire sa NDE. La petite mort, comme ils disent dans ses tribus. Oui, oui, tout à fait. Alors récemment, nous avons reçu le DVD de Sonia Barcala. Ah oui. Voilà, qui nous ramène aux expériences, justement, aux frontières de la mort. Sur le DVD, il y a de nombreuses analyses et des comparaisons faites par les intervenants où on évoque une conscience qui serait délocalisée et on évoque le cas de Pamela Reynolds. Oui, tout à fait, Pamela qui est décédée il y a à peu près un an. Oui, c'est vrai que c'est un cas qui est très interpellant, qu'a évoqué Mario Beauregard. Mais bon, moi, si vous voulez, je suis anthropologue. Donc je me refuse à me positionner au plan médical. Oui, vous restez dans votre créneau. Moi, je reste dans ma discipline et je sais le plus possible d'y démarrer et de ne pas me faire embarquer dans des spéculations pseudo-médicales, d'explications, parce que pour l'instant, je m'y intéresse, évidemment. Mais il n'y a pas de réponse. Oui, vous voulez garder votre réserve. Ah oui, absolument. Moi, je n'ai pas formulé, si vous voulez, d'opinion. Moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je m'attache à l'écoute de ces témoignages que je reçois et j'ai la chance d'en recevoir par le biais, comme je vous disais, d'une autre expérience, parce qu'elle a mis mon questionnaire sur son site. Et puis maintenant, j'ai un site, moi aussi. Oui. Ça s'appelle danielvermelaine.toutattaché.com. D'accord. Et là, vraiment, regardez, en moins de deux ans, sans aucune publicité, je ne fais pas de bruit, moi. 9000 visites. Ah oui, 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 tout à fait, oui. J'en suis à plus de 9000 visites. Je ne sais pas comment. Je n'ai fait aucune publicité. Je ne suis pas connue. Je suis un obscur chercheur. Vous savez, ça fonctionne bien, le net. Oui, apparemment. Il n'y a pas de problème. Et la radio aussi, puisque vous m'avez contacté. Oui, oui, tout à fait. Alors, Daniel Vermelaine, nous allons parler du coma. Alors, quelle est la définition du coma ? Est-ce qu'il y a plusieurs types de coma ? Et que ressent le comateux ? Alors, moi, je vais déjà vous donner la définition du Conseil Consultatif National d'Éthique, qui a pris la peine de donner cette définition, parce qu'elle est importante. Le patient, en état de coma ou en état végétatif, est un être humain à part entière. Il n'est ni mort, ni mourant. Maintenant, ce qui concerne la définition du coma, il y a de très nombreuses définitions. Et il est extrêmement difficile de donner une définition exacte pour le coma. En ce qui concerne les états dits de conscience altérés, nous avons trois types, qui sont le coma proprement dit, les états végétatifs qui surviennent, notamment après des sorties de coma, et les états de conscience éveillées, qui sont le troisième stade, où là, on peut essayer de refaire, revenir à la conscience des patients. Voilà. Bon, les différents types de coma, ils sont nombreux, et c'est le coma anoxique, c'est-à-dire par manque d'oxygène, et le coma traumatique, qui sont les plus fréquents. Les sorties de coma sont beaucoup plus fréquentes, dit-on chez les traumatiques, notamment les traumatisés de la route. Mais moi, j'ai des cas de sorties de coma anoxiques, avec un cerveau qui a été très abîmé. Il n'empêche que la personne, si elle est véritablement motivée, si elle a autour d'elle une équipe motivée, si elle a une famille qui est motivée, va avoir envie de revenir. Alors, qu'est-ce qui m'a conduit à m'intéresser au coma ? C'est à la partie des NDE. Parce que dans les différentes NDE que j'ai reçues, un grand nombre d'entre elles se produisaient au moment des comas. Donc c'est pour ça que je me suis demandé, qu'est-ce que le coma ? Qu'est-ce qui se passe en état de coma ? Et puis, par le fait de ma profession, je faisais quand même des accompagnements. de personnes qui étaient dans le coma, notamment auprès des familles et auprès des patients eux-mêmes. Ce qui fait que j'ai été interpellée par ça, et que je m'y suis intéressée. Donc en France, nous sommes actuellement, je dirais entre guillemets, figés. Figés dans un schéma de localisationnisme. C'est-à-dire qu'on a défini des zones dans le cerveau, qui sont la zone de la lecture, la zone de la mémoire, la zone de ceci, la zone de cela. Et c'est exact que lorsque vous faites une IRM fonctionnelle, et que vous proposez ces tâches, vous avez une activation de ces zones du cerveau. Mais le problème qui se pose en France, contrairement aux Etats-Unis, contrairement à Cambridge, contrairement à Liège, au centre du cyclotron, où l'on fait des IRM fonctionnelles, et pas seulement des IRM tout court, qui montrent quelles sont les parties du cerveau qui ont été endommagées par un AVC, par un infarctus cérébral, ou par une hémorragie cérébrale, et bien là, on a la possibilité de se rendre compte, si on propose un stimulus à un patient, et s'il veut vraiment y répondre, de voir qu'il va actionner cette zone. D'accord ? D'accord. Mais il arrive, et c'est possible, s'il y a une stimulation et une motivation qui est bien mise en place, que de nouveaux circuits cérébraux viennent se créer ou se substituer, comme ça a été le cas de Terry Wallis, qui est sorti de son coma au bout de 19 ans. Il y avait des circuits cérébraux qui se sont créés à la base du crâne, près du corps calu, qui sert à la circulation entre les deux hémisphères, et qui n'existent chez aucun maître d'eau. Alors c'est comme si l'organisme compensait. Tout à fait. Notre cerveau est une machine extraordinaire, et j'emploie des sens sous son terme, parce que c'est un, vraiment, il y a une neuroplasticité cérébrale qui est fantastique. à une condition, c'est que vous vous trouviez en face d'un patient qui a vraiment envie de s'en sortir, une famille qui est motivée, parce que c'est elle qui connaît le mieux le patient, et qui a la possibilité de dire aux soignants, voilà ça, il aime ça, il peut réagir à ça, ses enfants comptent pour lui, etc. Et la psychosociologue que je suis. Et puis aussi l'équipe soignante, si elle prend en compte le fait qu'il faut qu'elle ait une autre formation pour faire des IRM fonctionnels, pour contrôler au fur et à mesure comment évolue le cerveau de cette personne. Et c'est ce qu'ils font au centre du cyclotron de Liège, sous la direction de Stéphane Lorès. Alors ce que vous m'expliquez là, on le retrouve aussi chez les personnes qui sont privées de l'usage de leurs jambes, on leur dit souvent, vous ne remarcherez jamais, et avec la force de la volonté, ils arrivent à remarcher. Alain, ce n'est pas la volonté, c'est la motivation. La motivation, oui. Si la personne dit je ne peux pas, c'est terminé. Dans mes conférences, je dis à deux phrases que vous devez bannir de votre vocabulaire, c'est je suis fatigué, et je ne peux pas. Tout à fait, c'est ce que je dis toujours. Non, ne dites pas je ne peux pas, ce n'est pas impossible. Il faut toujours rester positif et dire c'est possible. Bon, il est vrai qu'il y a des échecs. Bien sûr. Et qu'il ne faut pas d'acharnement. Mais en même temps, il ne faut pas de culpabilisation si on ne réussit pas. Oui, on parle en règles générales. Si vous savez, tous les cas, je ne peux pas vous évoquer ça, on est une émission, c'est impossible. Si la personne a exprimé le souhait qu'on la laisse tranquille, et je pense à cela au cas d'une personne qui était diabétique, un diabète très lourd, elle avait demandé à ce qu'on ne la prolonge pas si elle venait avoir un coma diabétique. Elle a eu un accident de voiture à la suite de ça. Et là, elle était dans le coma. Et elle avait vraiment formulé cette demande parce qu'elle savait ce qu'il attendait. Et son fils, qu'il adorait, il lui a dit « Maman, je sais que tu veux t'en aller. Malgré le fait que je t'aime tant, si tu veux t'en aller, tu peux le faire. » Et il lui a dit « Avon, si tu as la possibilité de me montrer que tu m'as entendu, alors essaye de faire quelque chose. » Et à ce moment-là, elle a ouvert grand les yeux et les a refermés. Alors, bon, l'équipe soignante va vous dire « Mais c'est un spasme. » C'est ça le problème aussi. C'est que les familles sont à l'écoute du patient. Elles le connaissent très bien. Alors certes, elles ont tellement envie qu'ils sortent de cet état végétatif ou de cet état de coma que le moindre signe va leur paraître le moindre spasme, va leur paraître une potentialité. Mais dans le cas de Thierry Wallis, pendant 19 ans, vous entendez, la famille a prévenu l'équipe soignante en leur disant « Mais je vous assure, il se passe des choses. » Mais à l'époque, on ne faisait pas les IRM fonctionnels. Et si on avait fait les IRM fonctionnels à ce moment-là, on se serait aperçu qu'il y avait des transformations qui étaient en train de se mettre en place chez Thierry Wallis. Et peut-être qu'il en serait sorti beaucoup plus tôt. On marque une pause, on revient dans quelques instants. A tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. La météo en France, dans notre grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ? Pour le savoir, cliquez sur « Météo ». Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Fréquence Évasion, infini, interview et détente. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion dans la Clé du Mystère, toujours en compagnie de Daniel Vermelaine. Nous parlons de NDE et du coma. Alors, quels sont les problèmes que rencontrent les familles justement face à un être cher qui est dans le coma ? Alors là, vous avez tous les cas de figure. Et c'est pour ça, si vous voulez, que je dis, je ne suis qu'une petite goutte d'eau qui essaye de faire passer un message auprès d'autres gouttes d'eau de vos auditeurs. En ce qui concerne les familles, il y a plusieurs cas de figure. Mais une chose est certaine, c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Et croyez-en mon expérience. Ils reçoivent le ciel sur la tête. Ils sont complètement perdus, déboussolés. Ils auraient envie de voir cet être qu'ils adorent, qu'ils aiment sortir de ce coma. Et en même temps, ils sont là, ils se sentent totalement impuissants. Donc, il y a une douleur psychique chez ces familles. Alors, certains prennent la fuite et d'autres se disent je vais rester, je vais l'accompagner jusqu'au bout. S'il en sort, tant mieux, s'il en sort pas, eh bien, au moins, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu. Donc, vous avez ces trois cas de figure. Mais en même temps, il faut garder en mémoire que cet être qui est là, inerte, qui a l'air d'être mort et qui ne l'est pas, a lui aussi, une douleur psychique, qui n'a pas la possibilité d'exprimer, et qu'il ressent. Il voit, il entend. Alors, on sait maintenant, c'est entré dans les mœurs, qu'il faut faire attention à ce que l'on dit aux chevets, de quelqu'un qui est dans le coma, ou on n'est pas végétatif. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'aussi, il voit. Alors, il le voit comment ? Il voit, parce que, chez Stéphane Lores, avec l'équipe de Cambridge, ils ont mis en évidence le fait que, si on montrait des photos d'êtres chers, des enfants, à un patient qui est dans le coma ou en état végétatif, si on fait à ce moment-là une IRM, on s'aperçoit qu'il y a une réaction. Donc, ça montre bien que la personne qui a des yeux clous ou le regard fixe a vu ce que l'on lui a montré. mais comment peut-il voir s'il a les yeux fermés ? Eh bien, voilà, parce que, justement, le problème qui se pose, c'est où est-il ? Ah, voilà ! Voilà ! Et c'est pour ça que la boucle est bouclée, on revient à la MD. Parce que même nous, si on ferme les yeux et nous ne sommes pas dans le coma, on ne se voit pas. Oui, vous croyez ? Oui, mais votre cerveau, lui, c'est lui qui voit. Donc, si j'indique à vos auditeurs un livre que je fais acheter par tout le monde et je dis n'achetez pas mon livre mais achetez au moins celui-là, ce sont Les étonnants pouvoirs de transformation du cerveau. L'auteur en est un psychiatre, Norman George. D-I-O-D-G-E. D'accord. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils voient vraiment avec leur cerveau ? Est-ce que justement... Bien sûr qu'ils voient avec leur cerveau. C'est pour ça que je vous indique ce livre. C'est sur la neuroplasticité cérébrale. Parce que tous les médecins... Ce sont des travaux de Bakirita. Tous les médecins que j'ai rencontrés me disent que c'est impossible de voir avec un cerveau. Donc... Ils voient avec leur cerveau. Et c'est ce que Bakirita a fait, qui est décédé d'ailleurs cette année. Ils mettent une languette qui est reliée à une petite caméra. Et la personne se dirige dans la pièce, non plus avec sa canne en tapant dans les obstacles, mais en voyant par la caméra la pièce. Est-ce qu'on en a vraiment la preuve ? Alain, c'est très important. C'est que même si l'IRM classique a montré qu'il y a des destructions cérébrales importantes, notre cerveau est tellement riche en neurones et en cellules gliales qui peuvent se transformer. Ça a été mis en évidence par une équipe d'un institut Pasteur en neurone que tout est possible s'il y a une motivation suffisante. Je reprends un deuxième exemple qui est mis en évidence par l'ORES. C'est qu'il y avait une femme qui avait eu un accident de voiture. Elle était en liaison et ils étaient en liaison avec Cambridge. Cette femme était en Angleterre. Elle jouait au tennis. Ils lui ont demandé de jouer au tennis. Et en même temps, ils ont enregistré des manifestations sur IRM fonctionnelle auprès de personnes normales, entre guillemets, à qui on demandait aussi de jouer au tennis. Et en comparant les deux IRM, ils se sont aperçus que la patiente avait activé exactement les mêmes zones que les personnes saines. Mais alors, est-ce qu'ils ont une vision normale comme nous on a ici ? Ou alors, parce que si on fait le rapport avec les personnes qui ont fait une ENDE, la vision d'une personne qui a fait une ENDE est de 360 degrés ? Tout à fait. Donc, ce n'est plus du tout le même champ de vision que le nôtre. Alors, est-ce que ce test a été fait par rapport à une vision à 360 degrés, par exemple, ou alors une vision normale ? Alors là, ça, je ne peux pas vous le dire. Je vous raconterai des histoires. Voilà. Je ne me positionnerai pas. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que la personne qui est dans le coma, qui est devant vous, eh bien, peut tout à fait faire une OBE, être décorporée, aller se promener. J'ai eu un cas comme ça où la personne est allée se promener au-dessus des toits de Saigon. C'était une anesthésie locale, pourtant. Et puis, elle était là. Oui, parce qu'on peut supposer que ces personnes sont en état de décorporation et qu'elles voient. Et si on est en état de décorporation, il y a une interaction avec le cerveau et on peut activer les zones du cerveau. Absolument. Alors, c'est pour ça que ça pose plein de questions et qu'il faut se garder de le considérer comme un déjà mort. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait, évidemment. Et qu'il y a des choses à faire. Ah oui, oui, absolument. Et si on les envoie à un soin palliatif, eh bien, il ne faut pas s'étonner que ces équipes qui ont été formées pour accompagner à la mort ne savent pas quoi faire, quels stimuli apporter. Je vous parle là de choses concrètes. Oui, oui, oui. Que, en tant que psychosociologue, j'ai vécu auprès des familles où on attend que la personne s'en aille. Et là, il s'agissait d'une enfant de 15 ans. C'est pas facile, hein, comme... Mais attendez-moi, je ne porte aucun jugement sur ces équipes. Attention. Oui, oui. Ils font un travail admirable. Mais on leur donne un patient qui ne devrait jamais être là. Je comprends. Et qu'on devrait tester. Et c'est ce qu'ils font au centre du cyclotron de Liège. C'est-à-dire, ils testent pendant une semaine. Ça coûte 7000 euros. Mais pendant une semaine, ils appliquent tout ce qu'il est possible de faire en tant que technique médicale. On en dispose actuellement de plusieurs, je ne les ai pas évoquées là devant vous, qui vont permettre de savoir où en est le cerveau. Mais même avec cela, le père de Paul Bakirita, c'était un professeur, il a eu un AVC très grave et il en est sorti extrêmement diminué. Et pendant plus d'un an, son fils, Georges, lui a tout réappris. C'est-à-dire qu'il est parti du principe que comme pour un bébé, il fallait qu'il apprenne tout. Donc il a commencé par le mettre à quatre pattes. Imaginez un professeur. À quatre pattes et au fur et à mesure, je ne vous détaillerai pas, mais non qu'à lire le livre que je vous ai indiqué, cet homme, avec une volonté et une motivation farouche, a repris au bout d'un an son activité de professeur à l'université. Il sait. Et un détail important, c'est que lorsqu'il est décédé sept ans après, d'un arrêt cardiaque parce qu'il avait fait une randonnée en montagne, eh bien, ils ont autopsié son cerveau et ils se sont aperçus que les zones qui avaient été détruites étaient toujours détruites et que jamais, normalement, il n'aurait pu faire ce qu'il a fait. Et Bakirita disait si à l'époque, nous avions disposé des IRM fonctionnels et des appareils qui nous auraient permis de tester son cerveau au plan de la fonctionnalité, de la cognitivité, eh bien, jamais, nous n'aurions stimulé mon père comme nous l'avons fait. Oui, c'est une sacrée expérience. C'est extraordinaire de penser des capacités de réactivité, d'adaptation de notre cerveau. Alors, Daniel Vermelaine, vous parlez, comment, régulièrement du cyclotron de Liège, quelles sont les autres expériences que l'on mène là-bas ? Ah là, ils continuent, là pour l'instant, à essayer. Ils ont trouvé un moyen, grâce toujours à ce que j'évoquais tout à l'heure pour le tennis, d'entrer en contact parce que ces personnes, évidemment, ne peuvent pas s'exprimer. être totalement inerte, paralysé en apparence. Et pour pouvoir savoir s'ils disent oui ou non, ils n'ont aucun moyen. Alors, ils se sont dit, voilà, on va leur donner une consigne. Imaginez que vous jouez au tennis, on sait que ça va activer telle zone de votre cerveau, et à ce moment-là, ça voudra dire oui. Imaginez que vous vous promenez dans votre maison, ça activera une autre zone de votre cerveau, et on saura que vous dites non. Et c'est comme ça qu'ils parviennent actuellement à entrer en communication. Et notamment avec ce qu'on appelle les lisses. Je ne vous en ai pas parlé, des lisses. Non. Vous n'avez pas lu le livre qui s'appelle Le scaphandre et le papillon. Non, non, allez-y. Il est décédé. Alors les lisses, ce sont des personnes qui, si elles n'ont pas une assistance lourde, sont totalement paralysées. C'est-à-dire au plan respiratoire, au plan tout. Ils ne peuvent plus bouger. Parce que la maladie a atteint le corps, tout ce qui est en bas du cerveau, pour ne pas donner des termes trop techniques, et du tronc cérébral. C'est-à-dire que le cerveau lui est indème. C'est uniquement cette portion-là de la colonne vertébrale qui est touchée. C'est-à-dire que ces gens sont des morts vivants. Ils ne peuvent pas communiquer. Ils n'ont qu'une seule possibilité, c'est lever les yeux au ciel et les baisser. D'où le livre Le scaphandre et le papillon. D'accord. Qui est un magnifique livre. Alors Daniel... Et c'en est sorti d'ailleurs. Est-ce que vous avez un message particulier adressé aux auditeurs de fréquences évasion par rapport à ces expériences justement de coma par rapport aux familles qui sont confrontées à ce problème ? Alors là, dernièrement, je viens de faire une intervention pour le centre d'études et de recherche d'ostéopathie périnatale et pédiatrique pour l'hôpital Debré sur la douleur de l'enfant. Je voudrais insister parce que les enfants sont malheureusement hélas concernés aussi sur cette douleur psychique. La douleur psychique des familles mais aussi la douleur psychique du patient et notamment de l'enfant. Et la douleur psychique de l'enfant qui va rester dans le coma et qui va s'en aller parce qu'il se croit coupable du divorce des parents ou de la séparation des parents. Il faut être très vigilant. Si je devais donner un message aux familles, c'est garder l'espoir. Votre amour et votre affection peuvent tout faire. Il y a quatre mots-clés. C'est espoir, amour, motivation et pardon. Je te pardonne, je suis là, tu sais, on a pu avoir des différends, mais ça n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je t'aime. J'ai un de mes amis qui est sorti de son coma parce que au bout de quinze jours, il avait eu un WC très grave et un soir, il est venu du dîner à la maison, je le raconte toujours dans mes conférences, il m'a dit à toi, je peux dire ça. Il m'a dit, tu sais pourquoi je suis revenue ? Parce que quand j'ai vu, il n'a pas dit, j'ai entendu, il m'a dit, quand j'ai vu que mon fils et mon ex-compagne étaient là tous les jours et à quel point ils m'aimaient, je me suis dit, je ne peux pas leur faire ça et je suis revenue. Oui, tout à fait. Ce qui me semble le dire. Et sa compagne est morte au bout d'un an et lui, il est décédé six mois après. Alors, nous allons parler de votre site internet. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site comme information ? Beaucoup de choses parce que l'anthropologie, évidemment, touche à tous les secteurs qui concernent l'être humain. Mais il y a pas mal d'émissions de radio que j'ai pu enregistrer à l'Académie des sciences et des lettres sur Canal Académie, sur la Corse puisque j'habite la Corse et puis surtout, on peut me contacter, il y a un livre d'or, on peut mettre des messages. Prochainement, je vais mettre une émission de radio que j'ai faite au mois de janvier à Radio Notre-Dame. Il y a un très beau témoignage d'un monsieur qui a été dans le coma et qui en est sorti et qui, neuf ans après, il avait des flashs, vous savez, et il se disait mais il s'est passé quelque chose. Mais il ne savait pas. Et neuf ans après, il a pu être mis sous hypnose et il a revécu une magnifique NDE. Et depuis, il a créé un site qui s'appelle revivresoncoma.com. On irait y faire un tour. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des projets ? Ah, ben là, j'ai surtout le projet de rentrer à Jackson et de me reposer parce que là, ça a été très dense. Toute l'année, avec beaucoup de congrès, je suis allée en Israël pour essayer de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ma petite couteau. Oui, oui. Il s'est fait de faire passer le message ne perdez pas courage. Il faut faire faire des IRM fonctionnels. Ne laissez plus vous dire le cerveau est détruit, on vous rend votre légume. Oui, 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 tout à fait. Il faut arrêter ça. C'est abominable. Malheureusement, c'est une réalité. Oui, oui, mais c'est abominable cette appellation de légumes. Oui, oui. Oui, elle existe. Alors, pour les mois à venir, peut-être un livre, peut-être quelque chose. Il faudrait que je m'y mette. Une NDE pour en faire quoi ? C'est tellement à dire. Une NDE pour en faire bon usage. Tout à fait. Comment trouver le mode d'emploi ? Daniel Vermelaine, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquences Évasion et à très bientôt. Et bien, à bientôt, Alain. Au revoir. Au revoir. A très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquences Évasion. Fréquences Évasion. Sous-titrage Société Radio-Canada